Et salut ! Bienvenue pour cet épisode découverte pas patriarcat plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laure ! Salut Cédric, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Merci de revenir encore dans le podcast Papatriarcat pour ce bonus Papatriarcat+. Tu as choisi toi-même le sujet. Un sujet qui est important, quel est-il ? Alors, un sujet un peu tabou et puis méconnu aussi, je trouve, qui est le burn-out parental. Burn-out parental. Alors déjà, on utilise un mot anglais. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on n'ose pas dire dépression ? Oui, épuisement total. Épuisement total, c'est différent du coup. Oui, en fait, ça peut se compliquer d'une dépression, mais je pense qu'on en parlera plus précisément après. Alors, pourquoi on utilise un mot anglais ? J'avoue que tu me poses une colle. Comment ça se traduit le burn-out parental ? C'est quoi les signes auxquels il faut être attentif ? Alors, il faut savoir que ça a une définition très précise, avec trois grosses catégories de symptômes, on va dire. La première, ça va être un épuisement intense, qu'il soit psychologique ou physique ou moral. Donc vraiment, on est fatigué, vraiment. On n'a plus de jus, quoi. On n'a plus de jus. Ensuite, ça va être une ambivalence des sentiments. Alors, ça, c'est bien de le développer. Parce qu'évidemment, si vous écoutez ce podcast, je pense qu'on est un peu tous pareils en tant que parents. On aime notre enfant. Ça va bien de manière générale. Mais là, dans cette situation, des fois, on ne peut plus le voir. On a même des fois juste envie de se barrer. Voire même, on peut avoir des pulsions violentes, voire de le devenir. Mais ça, c'est important. Je mets des mots sur les choses. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément simple. Mais je pense que c'est important de le dire, que des fois, ça peut nous traverser l'esprit. Et si ce sujet est autant tabou, c'est qu'il y a un côté un peu, des fois, qu'on pourrait avoir, en tout cas de honte ou en tout cas de gêne d'en parler. Donc, cette ambivalence des sentiments, elle existe. Et quand ça nous traverse, il faut avoir cette petite cloche qui nous fait ding. Ah, je suis fatiguée. J'ai des sentiments qui sont quand même pas normaux pour un parent, normalement. Ouais, je devrais peut-être consulter. Tu parles de phobie d'impulsion quand tu dis les... Entre autres, entre autres, ouais. On peut avoir des phobies d'impulsion qui font partie des ambivalences des sentiments dont je parlais. Donc, il y a cette histoire. En un, l'épuisement. En deux, l'ambivalence des sentiments. Et c'est une sorte de conséquence, mais qui apparaît aussi. C'est de la désestime, en fait. La mauvaise estime de soi. Donc, forcément, c'est un peu le chat qui se meurt avec eux. On n'est pas très bien vis-à-vis de notre enfant. Ou en tout cas, on a ce côté je veux me barrer, je ne supporte plus. Puis en même temps, je ne devrais pas, etc. Donc, on peut culpabiliser. Tout ça, c'est des sentiments qui peuvent arriver en cas de burn-out. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pubs ni sponso, je vous invite à vous abonner à Papatriarca Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada